Dans votre trésor, aujourd'hui, on a décidé de consacrer une page à ces grands-parents qui deviennent de vrais soutiens de famille. En raison de la crise, leur rôle a changé. Ils aident de plus en plus leurs enfants et leurs petits-enfants. Il y a les heures de garde pour éviter de payer une nounou, mais aussi les activités périscolaires qui prennent de plus en plus en charge financièrement. Dans certaines familles, cette solidarité entre générations est devenue indispensable. Diego Garcia, Nabila Tagouri, Guillaume Marc. Evelyne Rathaud n'a d'yeux que pour sa petite-fille, Alexandra. Ça me fait quelque chose de... C'est merveilleux de l'avoir dansé comme ça. C'est grâce à sa grand-mère qu'elle peut prendre ses cours de danse. Car c'est elle qui les lui a payé. C'est merveilleux, tu danses très très bien. D'habitude, c'est maman qui vient me chercher et là, c'est mamie qui vient me chercher. D'habitude, elle ne vient pas, mamie ? Non. Pourquoi ? Parce qu'elle travaille. Cette retraitée a fait le choix de reprendre son activité de comptable. Ça lui rapporte 1000 euros par mois qui viennent s'ajouter à sa retraite de 1400 euros. De quoi aider sa petite-fille. Pour moi, je n'en fais pas encore assez. Moi, j'ai eu une enfance où c'était l'après-guerre et on n'avait pratiquement rien du tout. On était quatre enfants à la maison. On n'avait pas de loisirs du tout. Donc c'est vrai que pour moi, je n'ai pas envie qu'elle connaisse la même chose. Elle finance aussi les sorties, les vêtements, les fournitures scolaires d'Alexandra. Et ce n'est pas tout. Par contre, on commence la puce. Aujourd'hui, avec son fils Eric, elle fait les courses pour toute la famille. On a la viande, on a les petites saucisses. Son fils est facteur. Il gagne 1500 euros par mois. Sa femme ne travaille pas. Leur budget est donc très serré. J'ai véritablement qu'un seul salaire pour trois. Donc c'est vrai qu'on fait attention un petit peu à tout. Et là, pareil, on guiffe les promotions. Obligé. Le fait que votre maman vous aide. C'est un petit plus. C'est indéniable, c'est un petit plus. 86, 84. Pour elle, aider sa famille est tout à fait naturel. Elle est dans son rôle de grand-mère. Je n'ai pas compté. Je compte, c'est leur bien-être, c'est tout. Avec la crise, la solidarité familiale joue à plein. Muriel, le maître, consacre tout son temps à son petit-fils William. Je l'ai déposé ce matin. Je le reprends le midi. Je le ramène à 2 heures et je le reprends le soir. Comme tous les jours, elle a préparé le déjeuner. Au menu aujourd'hui, poulet et pommes de terre au four. Je m'en occupe à peu près 3 ou 4 heures par jour. Un peu plus, un peu plus. En fait, il faudrait plutôt dire 5, voire 6 heures par jour. Une aide précieuse. Je le nourris et je le garde gratis. Moi, je suis toujours disponible. Oui, je suis toujours disponible 24 heures sur 24. Des allers-retours, incessants, tous les jours. Après le goûter, après le conservatoire de champ et les devoirs, il rentre à la maison. Séverine, la mère de William, a repris ses études. Séparée du père de l'enfant, elle est pleinement consciente de l'aide que lui apporte sa mère. J'avais des collègues qui me disaient que ça pouvait, enfin une nourrice pouvait monter jusqu'à 700, 800 euros par mois. Donc oui, là, c'est aussi un luxe pour moi. C'est ça que je dépense pas, que je sors pas et on en fait plein d'autres choses. Chaque semaine, les grands-parents consacrent 23 millions d'heures à leurs petits-enfants. C'est autant que toutes les assistantes maternelles en France. À demain, ils soient sages. Alors, les grands-parents, nouveau pilier de la famille. Gianne Benzina, vous nous le confirmez. Ils donnent de leur temps, on l'a vu, mais pas seulement. Oui, Elise, les grands-parents sont généreux, jugés plutôt. Chaque année, ils donnent directement à leurs petits-enfants 1,4 milliard d'euros. Une aide qui peut prendre plusieurs formes. Il y a le coup de pouce ponctuel pour payer le permis, l'assurance de sa voiture. Les grands-parents facilitent aussi des étapes importantes de la vie, comme payer une caution pour louer un appartement. Et puis, il y a aussi aux parents que parfois, ils font faire des économies. Par exemple, en emmenant les petits-enfants en vacances ou alors en les gardant. Et je vous propose de regarder ce chiffre. Regardez, il s'agit de 23 millions d'heures par semaine. C'est le temps que passent tous les grands-parents de France à garder leurs petits-enfants. On l'a dit dans le sujet, Elise. C'était autant que les heures assurées par les assistantes maternelles. Et c'est autant, évidemment, que les parents n'auront pas à débourser. Jeanne, la pratique est tellement répandue qu'il y a maintenant des exonérations fiscales pour ces dons. Oui, Elise, parce que crise oblige. De plus en plus de grands-parents doivent se substituer financièrement aux parents. Par exemple, s'ils versent une aide régulière, eh bien, ils peuvent déduire jusqu'à 5 698 euros de leurs impôts. De même, s'ils hébergent leurs petits-enfants de manière permanente, s'ils fournissent le gîte, le couvert, là encore, c'est considéré comme une pension alimentaire. Et on peut déduire cette somme de ces impôts, 3 386 euros par petits-enfants. Mais évidemment, ce qu'on ne prend pas en compte, là, Elise, c'est le temps, la transmission, le lien entre générations, qui, du coup, se crée. Et ça n'a pas de prix. Merci à vous, Gia. Merci à vous.